Laissez-vous tenter dernière. Et on vous emmène au cirque ce soir dans Laissez-vous tenter dernière avec Laurent Marcy qui nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Pour dix jours encore à Paris et avant une grande tournée partout en France, le Cirque Phénix propose un spectacle baptisé Rhapsody, spectacle singulier à bien des égards. Vous avez testé pour nous Charles Laurent. Oui, c'est un spectacle marqueur dans l'histoire du Cirque Phénix parce que pour la première fois le créateur de ce cirque, Alain Pachery, partage une création de spectacle avec un autre. En l'occurrence, un ancien trapéziste est fondateur d'une école de cirque très particulière basée en Afrique du Sud, le Zip Zap Circus. C'est le frite d'association d'un ancien trapéziste et de sa compagne, une française. Le Zip Zap Circus, c'est une école de cirque, une école qui a sauvé des enfants des townships. Et pas seulement, puisque leur fille a elle aussi embrassé une carrière de trapéziste. Elle s'appelle Sabine Van Rensburg. Oui, c'est grâce au cirque, mais c'est aussi grâce à eux. Ils avaient un instinct de combattre un mode de vie difficile et c'était là qu'ils l'ont permis de s'exprimer. Ils sont maintenant des artistes professionnels. Ils ont beaucoup plus à dire qu'à propos de leur passé. Ils sont super créatifs, super généreux sur scène et on le sent. C'est le cas par exemple d'un clown formidable qu'on voit dans le spectacle qui s'appelle Trompi. C'est un enfant des rues. Il a sombré dans la drogue très jeune jusqu'à ce que sa route croise justement celle du Zip Zap Circus. Et il s'en est sorti, formidable clown, dans un numéro de gun boots. En fait, ils frappent en rythme avec leurs mains sur des bottes qu'ils chaussent. C'était comme ça que les esclaves en Afrique du Sud communiquaient parce qu'ils n'avaient pas le droit à la parole. Et c'est justement aussi là, Laurent, que le spectacle est marquant. C'est qu'il y a, au-delà de ce cirque et du spectacle, un propos. Exactement, ce n'est pas un enchaînement de numéros, mais une leçon de vivre ensemble du début jusqu'à la fin. C'est le racisme abordé dans un numéro comique de danse. Sur un banc, il y a un blanc, un noir, et puis ils se mettent à danser, etc. C'est un numéro de main à main qui se termine, point levé. Alain Pachery, le papa du cirque phénix. C'est au-delà de ça, c'est vrai que c'est au-delà du cirque africain, mais j'ai quand même voulu qu'il y ait quelques petits symboles à l'intérieur du cirque. Quand vous avez la chanson « Africa » qui a été écrite par le fils de Johnny Clegg, les « Game Boots », qui est le langage des esclaves qui n'avaient pas le droit de parler, qui communiquaient en se tapant sur leurs bottes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est ce qu'ils ont créé. Et bien sûr, nous, les grands cirques, on les aide le mieux que l'on peut pour que cette aventure continue de durer. Et puis Bé confie debout à la fin. C'est un très beau spectacle, c'est la deuxième fois que je le vois. Les artistes sont vraiment très forts. L'histoire du cirque, ils se racontent en début et c'est joli et ça motive, c'est bien. Ils ont l'air solidaires entre eux et les spectacles étaient vraiment... C'était un peu même féerique, moi j'ai beaucoup aimé. Rhapsody par le Zip Zip Circus, allez les voir jusqu'au 15 janvier à Paris. Ils partent en tournée ensuite, Grenoble, Marseille, Nice, Touraine, ils passent partout. Deux heures de spectacle, et c'est avec RTL en plus. C'est avec RTL, et vous donnez très envie d'y aller en tout cas. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup, ça s'entend.